bonjour à tous olivier treka du chasseur de migrateurs mais écoutez je suis ravi de vous retrouver et puis j'en profite pour tous ceux qui sont toujours pas abonnés et bien abonnez-vous la chaîne youtube abonnez-vous à la page chasseurs de migrateurs olivier treka sur facebook on est présent aussi sur instagram voilà n'hésitez pas comme ça vous recevrez en temps réel toutes les notifications voilà qu'est ce qui s'est passé depuis vendredi depuis vendredi il n'y a pas eu grand chose on est plutôt sous la moyenne de la saison mais il y a quand même un petit j'allais dire un petit frémissement on assiste à un petit frémissement la nuit dernière avec des sarcelles des souchés ça c'est du canard de saison petit peu de pilet sur le nord ouest et même un peu sur le sud ouest bon bien entendu il ya toujours du mouvement sur le sud est mais ça c'est un petit peu normal en provenance d'italie avec sarcelles souchés pareil mais aussi quelques quelques siffleurs donc ça ça devrait ça devrait aller ça devrait aller en s'améliorant je pense alors on a eu 60 dur aux 62 retour mic tracker à la mi journée là pour la nuit la nuit dernière et on doit être un 4 à 5 en moyenne ce qui est j'allais dire c'est c'est moyen mais c'est quand même mieux que les autres jours c'est un petit peu mieux on va dire c'est un petit peu mieux et ça devrait continuer parce que on va rapprocher de la pleine lune qui sera pleine vendredi soir octobre approche et je pense qu'on risque d'avoir un dernier mouvement d'été avant peut-être un creux à la mi octobre peut-être pour la lune noire et encore mais je pense que ça devrait commencer à s'exciter un petit peu vous allez voir dans les jours à venir la situation est un peu compliqué mais je pense qu'il ya du canard à faire pas forcément des mille ce sera pas la nuit du siècle mais il ya plusieurs facteurs favorables les hautes pressions sur la russie la lune et en particulier pour le week end de prochain peut-être des hautes pressions vont monter un petit peu sur le benelux bon à voir mais en attendant je pense que sur toute la partie ouest il ya un mouvement diffus qui va se faire c'est très difficile à savoir quand est ce qui va se déclencher parce que on a des vents défavorables mais la lune monte donc en général c'est quand même une situation qui est toujours bien meilleure que quand la lune est noire par contre sur le sud est et bien le mouvement devrait continuer peut-être même s'amplifier avec presque toutes les espèces d'été voilà pour nos amis corses aussi qui sont ils sont très très bien placés pour voir des arrivées les premières arrivées de canard chez eux en corse d'ailleurs s'il ya des sauvaginiers de corse qui nous regardent ce serait vachement bien qu'on ait des retours de sur mit tracker qui laisse leur leur passé qui laisse leurs observations ce serait vraiment très très sympa voilà alors pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu il faut que vous abonniez si vous voulez la recevoir à la newsletter qui vous permettra d'avoir accès au blog et aux récapitulatifs mensuels de la migration donc ça c'est intéressant c'est sur le blog du site le chasseur de migrateurs.com et pour vous inscrire à la newsletter et bien c'est simple il suffit d'aller sur l'accueil du site vous allez tout en bas et vous saisissez votre adresse mail et voilà le tout à jeu donc écoutez n'oubliez pas mic tracker on a un petit peu des récupérations une récupération de d'observations et de nuits sur toute la france mais plus on en aura mieux ce plus ce sera précis et plus on aura de capot plus la note sera la plus fiable parce qu'il ne s'agit pas de mettre simplement les nuits où on réussit ça biaise le résultat donc tout est bon à prendre et ça prend vraiment dix secondes moi je l'ai fait là à l'instant ça prend dix secondes j'ai c'était zéro 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 donc c'est facile mais voilà c'est pas compliqué c'est complètement personne ne sait ce qui est donné vous pouvez même utiliser un pseudo vous pouvez utiliser comme lieu de chasse un lieu global par exemple je vais dire une bêtise je sais pas Valais de Loise Valais de Loise c'est grand ou Baie de Seine ou même Seine Maritime voyez si vous voulez pas que on sache de qui de qui en parle mais de toute manière ça reste confidentiel personne n'a accès aux données et vous allez recevoir un récapitulatif national voilà donc écoutez donc n'oubliez pas de poster vos nuits sur MIG Tracker je laisse la parole à Thierry qui va vous donner ses prévisions et moi je prends la suite avec mes cartes juste après voilà allez je vous souhaite une excellente semaine et puis à bientôt ciao ciao bonjour à tous pour ces nouvelles prévisions du 26 septembre on va commencer bien sûr par on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces jours-ci et puis on va reprendre après les prévisions de la semaine et on va essayer de savoir si ça va passer ou pas c'est une petite période qu'on a eu des moyennes en nombre de poses très inférieures à la moyenne le maximum qu'on a eu ces jours-ci c'est un peu plus de 1,1 sachant que la moyenne annuelle c'est 1,7 on est décidément dans une période assez peu favorable on peut le dire pour le nombre de capots par contre on a une amélioration au fil des jours on démarre très mauvais à 0,53 donc plus d'une installation sur deux qui fait capot on reste à ce niveau-là jusqu'à vendredi et hop déjà samedi dimanche et lundi on redescend en dessous de la moyenne annuelle donc ce qui veut dire qu'on a quand même un peu un peu de passage qui se fait et donc ce qui est intéressant c'est de voir que le nombre de capots a diminué sans que le nombre de poses moyens change c'est une sain rive parfois pour ce soir mardi on a une situation de ventes sud-ouest depuis les Açores pratiquement jusqu'au nord de la Norvège l'anticyclone est continental et comme la semaine dernière ce sont les régions du sud qui vont être avantagées je vous ai mis un petit vol de sarcelle et le nord sera plutôt dans des zones assez peu venteuses et probablement brouillard sauf si la tempête qui est prévue d'arriver sur l'Angleterre déborde sur la Manche une moyenne de 1,4 soit légèrement en dessous de la moyenne ce qui n'est pas fameux et un nombre de capots légèrement supérieur à la moyenne donc c'est pas une grande nuit probablement pas pour mercredi c'est un peu la même situation que la veille sauf que on a une très grosse dépression qui s'installe sur l'Irlande qui passe d'ailleurs sur les îles britanniques et les vents vont être très violents sur toutes les îles britanniques pendant on va dire 24-36 heures on en aura un peu sur la Manche et donc dans ces conditions un mouvement venant du nord, du nord-ouest est très 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 peu probable par contre on continue d'avoir une situation on va dire assez favorable dans le sud donc je mets un de moyenne nationale avec on va privilégier le sud un petit peu pour jeudi on est un peu dans la même situation globalement sauf que la dépression qui était sur les îles britanniques a diminué considérablement les vents sont toujours à l'ouest, sud-ouest sur le nord-ouest de l'Europe et jusqu'à la Russie et donc il n'y aura pas de mouvement en provenance de cette partie-là de l'Europe on a la même situation pour le sud où on peut avoir un mouvement qui vient on va dire du sud-est de l'Europe vers la Camargue vers l'Occitanie donc on a des possibilités de ce point de vue-là on a nationalement une moyenne de 1,1 ce qui n'est quand même pas bien lourd par rapport à la saison pour vendredi on a une situation un peu nouvelle parce que l'anticyclone regonfle sur la Bretagne malheureusement cet anticyclone-là gonfle sur nous ce qui va nous faire la patate et des risques de brouillard très importants donc dans un premier temps pour le nord, ce n'est pas la joie ça ne va nous donner rien du tout pour le sud, on est encore dans une situation assez favorable bien que le champ de pression baisse sur le sud-est de l'Europe mais il y a encore la place pour la migration alors un de moyenne nationale c'est encore bien faible pour tout le monde et un peu mieux pour l'Occitanie et la Camargue qui aura le bénéfice de ce courant qui vient du sud-est Samedi, c'est le début de l'espoir pourquoi ? parce qu'on a le champ de pression qui monte sur la mer du nord alors là, il n'est pas bien fort et à ce stade ce n'est pas suffisant pour envisager d'avoir une migration sereine et qu'on ait un beau passage mais les modèles se trompant régulièrement il est possible que cette dorsale soit plus puissante en fin de semaine et on en saura plus et beaucoup mieux vendredi donc pour le moment je monte un poil ma note à 1,4 national mais cette note de 1,4 elle pourrait doubler si par hasard on pouvait avoir juste 1020-1025 sur la mer du nord samedi soir donc à surveiller de très très près comme du lait sur le feu parce qu'avec la pleine lune ça pourrait chauffer, chauffer, chauffer voilà donc samedi vous notez la date du calendrier pleine lune et possibilité d'anticyclone sur la mer du nord c'est une possibilité importante pour tout le monde pour le moment ne regardez pas la note d'un 4 elle tient compte d'une possibilité de brouillard qui malheureusement peut arriver aussi alors je vous souhaite une bonne semaine quand même profitez bien et vous avez toujours la possibilité de la sarcelle de service ou d'une petite volée si vous êtes tout seul sur le barret qui viendra sur votre mare allez, au revoir bon alors pour les prévisions de ce soir mardi à mercredi quelle est la situation ? on a toujours ces hautes pressions qui hier étaient sur les pays baltes et qui se décalent un petit peu vers l'est bon ils sont toujours un petit peu sur les pays baltes mais l'anticyclone gonfle jusque la volga donc on a une très très grande zone qui est recouverte par les hautes pressions de l'autre côté et bien on a de la pluie et des dépressions sur tout le quart nord-est de l'Atlantique nord au large de la Bretagne avec une grosse tempête qui arrive sur les îles britanniques sur la Laponie sur l'Islande enfin tout ce coin là est recouvert par les dépressions plus au sud on a aussi une dépression sur la Grèce enfin Sicile la botte de l'Italie la Grèce ce qui fait que on a un jet qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ce qui est plutôt rare et qui est vraiment très bien placé pour les oiseaux d'Ukraine de Biélorussie etc pour partir vers l'Italie vers l'Italie vers la Tunisie probablement aussi vers le littoral méditerranéen de la France alors il y en aura toujours un petit peu de canard qui peut arriver sur l'est via les lignes intérieures de la France et qui peut arriver même sur le littoral je pense que ça restera quand même diffus sur le nord de la France mais qu'il y aura toujours du mouvement dans le sud qui pourrait peut-être même s'accentuer donc pour moi c'est trois étoiles sur l'est surtout sur le sud-est et peut-être deux sur l'ouest sachant qu'il y a quand même un petit prévencement dans le nord la nuit dernière et que ça pourrait très bien arriver désormais sur le sud-ouest mercredi à jeudi et bien c'est à peu près la même chose sauf que la grosse tempête ébée elle rentre sur UK sur les îles britanniques on a toujours à peu près la même situation mais les hautes pressions qui étaient vraiment encore sur les pays baltes et bien ça se décalait un petit peu vers l'est donc on a toujours ce jet qui est très bien entre l'Ukraine et la Suisse l'Italie et après il oblique vers l'Afrique du Nord de l'autre côté et bien c'est quand même pas terrible on a du vent de face pour les oiseaux qui suivent les côtes de la mer Baltique du Danemark etc donc pour moi je pense que la plupart des oiseaux seront bloqués mais ça peut être aussi intéressant attention parce qu'il va y avoir du vent oiseaux bloqués ça peut rentrer peut-être un petit peu sur l'intérieur voilà et toujours au sud il y aura toujours du mouvement en plus le jet se décale un tout petit peu vers le nord ce qui est mieux pour la Camargue et le littoral varrois et les étangs du Languedoc voilà donc pour moi c'est peut-être encore meilleur sur le sud-est et sur le nord alors j'ai mis deux, deux, deux et demi c'est peut-être un petit peu optimiste peut-être plus deux sur le sud-ouest un et demi sur le nord-ouest et deux sur le nord-est jeudi à vendredi et bien on est toujours c'est blanc bonnet bonnet blanc sauf que là les pressions elles repartent plus vers le sud donc on a le jet qui se décale vers le sud toujours le sud particulièrement favorisé parce que on va dire qu'on a des pressions qui remontent sur le sud aussi on est à 1020 l'isobar 1020 et sur la Loire avec une remontée d'air chaud d'ailleurs on va commencer à refaire un petit peu chaud de l'autre côté sur la Manche on va avoir un petit coup de vent je pense que c'est vrai quand même beaucoup moins bon jeudi à vendredi sur le nord de la France je suis quand même mis deux et demi parce que il se peut qu'on ait encore des oiseaux qui arrivent sur l'est mais un et demi il sera peut-être même un plutôt sur le nord-ouest de la France le seul point positif pour le nord-ouest de la France c'est la pleine lune pleine lune il y a toujours quand même un petit mouvement c'est pour ça que j'ai monté la note de au moins un et demi point vendredi à samedi on est à la pleine lune mais les pressions vont remonter et vont se positionner sur la France alors c'est à minuit elles seront j'allais dire sur le nord de la France donc il va y avoir du brouillard ça c'est quasiment certain alors comme on n'a pas eu de pluie vraiment avant ça risque d'être des nappes passagères avec du vent pas de vent mais des nappes qui vont pas forcément être très très denses surtout avec la pleine lune et ça ça peut faire passer quand même les oiseaux d'autant plus que les pressions quand même remontent avec presque 1020 tout le bénélux donc on pourrait avoir un mouvement d'oiseaux proches diffus sur toute la France et on pourrait aussi avoir des oiseaux qui partent du der vers le sud-ouest vers les Charentes et toujours des oiseaux qui pourraient arriver donc suivre la ligne Rarone et arriver sur la Camargue donc pour moi c'est peut-être c'était une mauvaise nuit mais le problème c'est qu'il y a un fort risque de brouillard qui va gêner pas le vol des oiseaux les oiseaux ils vont passer mais qui va gêner la pause samedi à dimanche c'est peut-être la meilleure pour le nord parce que le vent va peut-être repartir plutôt au sud-sud-est il y aura encore du brouillard mais peut-être un petit peu moins avec l'arrivée d'une dépression sur l'ouest de l'Angleterre toujours mouvement au sud parce que les pressions vont se repositionner sur l'Allemagne et ça on sait que c'est toujours relativement bon pour le sud-est et voilà on a un très bon jet de la Baltique jusqu'à la Tunisie jusque même le plus loin ce qui fait qu'on devrait avoir pas mal d'oiseaux peut-être qui vont prendre ce jet pour arriver via la Sicile en Afrique du Nord voire après dans le delta du Niger le delta intérieur donc c'est c'est pas pour nous par contre pourquoi pas quelques oiseaux quelques souchés quelques sarcelles qui pourraient arriver sur l'ensemble du territoire et surtout sur le sud-est voilà pour la nuit de la nuit suivante donc ça c'est dimanche à lundi bah je dirais que c'est pas forcément mieux parce que on a un anticyclone qui recouvre toute l'Europe du sud on va dire en allant d'une ligne de Londres à Kiev on va dire et au nord c'est tout dépressionnaire attention quand même ça peut peut-être être intéressant mais on verra c'est très très loin on verra on verra on verra donc écoutez on se retrouve vendredi pour la mise à jour en attendant je pense que les le plus enfin le secteur le plus favorisé sera encore cette semaine le sud-est du pays mais il y a quelques oiseaux à faire sur le nord-ouest et sur l'est du pays surtout je pense peut-être cette nuit-ci mardi à mercredi et éventuellement vendredi à samedi avec la pleine lune et avec le brouillard alors qui sera quand même un frein majeur voilà je vous souhaite une excellente journée un excellent week-end une bonne bredouille pour ceux qui vont la faire et à mardi pour la mise à jour ciao ciao